Et salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, je vous reçois sous mes sapins là où il fait un chouïa plus frais, bien qu'aujourd'hui il n'y ait pas trop de vent, mais ça reste supportable. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous raconter ma petite histoire du puits. Je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui l'attendent, et donc voilà, installez-vous, prenez votre petit café, c'est parti ! Donc il se trouve que comme vous le savez, là où je vais me servir au puits, c'est un puits qui est communal. Et en fait vous avez le puits comme ça, et devant le puits, il y a un terrain qui est communal. Et là, vous avez un chemin qui est un petit peu plus dur, parce que là clairement pour aller dans cette zone, pour accéder au puits, si vous n'avez pas un 4x4, ça peut être compliqué d'y accéder. Il y a une grosse crainte d'embourbement, moins quand même à cette période de l'année où c'est très très sec, mais le reste de l'année c'est compliqué. Donc heureusement qu'il y a ce chemin qui est un peu plus plat, ça permet de pouvoir s'y mettre. Voilà un peu le topo. Et donc, ben voilà, c'est parti ! Quand je vous disais, j'avais mon fils et son pote qui étaient là à ce moment-là, et donc on part chercher l'eau. Arrivé en fait au puits, et bien déjà tout le puits et le terrain en fait communal étaient complètement parqués, et avec un parc en plus électrifié, et il y avait des chevaux en fait à l'intérieur. Bon, dans l'absolu, ça ne me pose pas trop de problèmes, moi, que je ne vais pas aller gueuler et me plaindre à la mairie, parce qu'il y a un mec qui a foutu ses chevaux sur un terrain communal, quoi. Dans l'absolu, moi je m'en tape, tant que je peux récupérer mon eau, aucun problème, quoi. Les chevaux, c'était trop des petits amours, moi je passais en dessous de la clôture électrifiée, et puis bon, voilà, on a pu faire notre bail pour récupérer l'eau, etc. C'est plus embêtant quand il y a la clôture, parce que voilà, il faut passer par-dessus ou par-dessous, peu importe, comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, il faut la passer cette clôture, hein. Donc, voilà, c'est un peu plus chiant, mais voilà, on fait nos petits allers-retours et tout se passe bien. Arrive un peu midi et deux, enfin midi et deux, c'était 15h, quoi, à peu près, et je dis aux garçons, mangez, parce que j'avais un rendez-vous, hein, et je dis, on s'y remettra après, quoi. Donc, je pars faire ce que j'ai à faire, à 16h, je reviens, et donc, on s'y remet, quoi. Et donc, pour vous expliquer un petit peu, quand on arrive à ce fameux puits, il y a une descente, en fait, c'est une sacrée descente, et en plus, la route, elle est un peu abîmée, donc on a vite fait de patiner, en fait, dessus. Et donc, moi, j'arrive comme ça, et là, il y avait une voiture sur le chemin que je vous disais qui était dure, un 4x4 en plus. Mais oui, parce que vous savez que j'aime les gens avec des 4x4, vous voyez. Enfin, je pense que c'est eux qui me détestent, il y a un truc. Bref, un 4x4, encore ! Après, on va me dire, mais Ménus, tu fais que parler des 4x4, il y en a marre, blablabla, blablabla, bah ouais, mais c'est pas ma faute, il m'arrive toujours des histoires avec des 4x4, quoi. Bref, c'était garé, et en fait, elle était garée, mais pile au bord de la route, quoi. Et donc, en fait, si vous voulez, cette route, elle est étroite, et moi, j'avais aucune possibilité, en fin de compte, de faire demi-tour. Et donc, du coup, je sors de la voiture, et je suis toute gentille, franchement, j'avais rien contre cette personne, ni rien, même si elle avait un 4x4. J'étais en plus de bonne humeur ce jour-là, j'étais vraiment au top, tout allait bien et tout, quoi. Bref, et donc là, je sors de la voiture, et je fais, oui, bonjour, madame. Et là, direct, la meuf, elle m'agresse, quoi. Elle me dit, c'est vous, qui avez pris l'eau de mes chevaux ? Je lui dis, bah non. J'ai dit, excusez-moi, il y a le puits qui est à côté, où il y a de l'eau propre, je suis pas débile, j'ai pris l'eau qu'il y avait dans le puits, quoi. Pourquoi j'irais prendre, en fait, l'eau du bac de ses chevaux où ils viennent boire dedans, ils mettent du foin, du machin, où c'est tout dégueulasse, alors que j'ai le puits à côté ? Déjà là, je comprends pas bien, je me dis déjà, la meuf, on a affaire à un mougeon, parce que ça connecte pas bien les petits neurones, du mal, parce que bon, si elle, parce que je pense qu'elle me fait la réflexion, c'est bien qu'elle, elle se dit, moi, si j'avais le choix entre un puits et les chevaux, j'irais prendre l'eau des chevaux, je ne sais pas. Bref, là, je comprends pas bien son questionnement, je la remballe un petit peu, mais toujours gentiment, quoi. En disant, voilà, je suis pas une teubée, quoi, il y a de l'eau qui propre à côté, je vois pas pourquoi, j'irais prendre l'eau de tes chevaux. Elle me dit, non, mais je suis passée ce matin, et l'eau de mes chevaux, je l'avais remplie, c'était super haut, et là, c'est à la moitié, quoi. Je lui dis, bah ouais, mais c'est peut-être, ils ont chaud, en fait, il fait peut-être un peu 40 degrés, en plein soleil. Les chevaux, ils ont aucun truc d'ombre, en fait, sur cette parcelle-là, et donc, bah, ça me paraît cohérent, moi, qui n'ai pas de chevaux, en fait. Là, il y en avait quatre, le bac, il était pas non plus grand de fou, hein. Ça me paraît logique, en fait, que les chevaux boivent, quoi, parce qu'ils ont soif, parce qu'il fait très chaud. Bref, franchement, je tasse le truc, je m'en bats les couilles, et moi, je lui demande juste gentiment, est-ce que vous pourriez reculer votre véhicule de façon à ce que je puisse faire marche arrière pour repartir ? La meuf, elle me dit non, vous avez qu'à attendre, elle me dit. Et là, en fait, ça y est, et là, franchement, dans ma tête, ça y est, je vrille de la carafe, en fait. Ça y est, je vois rouge, quoi. J'ai le sang, il est monté en 2-2, parce qu'en fait, là, la meuf, ce qu'elle me demande, c'est de perdre mon temps. En fait, elle a cru, j'allais l'attendre, moi, Vénus, que j'avais 40 minutes de ma journée à perdre, pour sa gueule, tout ça, parce que madame, elle ne veut ni bouger son véhicule, et qu'en plus de ça, juste pour me faire chier, je ne sais pas pourquoi, comme je vous ai dit, on ne se connaissait pas, elle fait exprès d'aller le plus lentement possible. Et moi, tout ça, ça m'a fait, mais péter les plombs total, quoi. Donc, du coup, je sors de mon véhicule, et je sais que les gens à la campagne, ils laissent toujours les clés sur la bagnole, quoi. Donc, du coup, moi, j'arrive, j'ouvre la porte de sa bagnole, je vois qu'il y a le contact qui est dessus, j'allume la bagnole, et j'avance la bagnole, en fait, jusqu'au bout du chemin. Et là, j'ai la meuf qui arrive en panique et tout, direct, à côté de la voiture, donc je l'avais avancée, j'éteins le contact, et je commence à sortir de la voiture, et la meuf, elle arrive, là, mais ça ne va pas, ou quoi ? Et je lui dis, ben, vous voyez que vous pouviez venir la reculer, la voiture, puisque vous êtes arrivée, là. Je dis, c'est bien la preuve que vous êtes en capacité, quoi. Alors, je dis, pourquoi vous avez refusé, en fin de compte, tout à l'heure ? Ben, parce que je n'ai pas que ça à faire, hein ! Je dis, ben, moi, je n'ai pas que ça à faire aussi d'attendre que vous ayez fini, pour pouvoir faire ma marche arrière et repartir chez moi, enfin... Je dis, peut-être que vous, vous avez du temps à perdre dans votre life, mais pas moi, quoi. Bref, du coup, la meuf, elle pète les plombs, j'ai mon fils et son pote qui arrive derrière, mon fils, il pète les plombs aussi, quoi. Et donc, je comprends, la meuf, elle se retrouve seule avec trois personnes, moi, plus deux bonhommes, quoi. Donc, je peux comprendre qu'elle n'est pas sereine, quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Du coup, moi, elle m'a tellement foutu la haine, qu'au lieu de repartir chez moi, gentiment, je me dis, tu sais quoi, meuf, tellement tu m'as saoulée, ben, je vais te saouler, moi aussi, quoi. Et donc, du coup, j'ouvre le coffre de ma bagnole, j'avais les seaux, j'avais tout, et je commence, si vous voulez, à aller chercher l'eau, parce qu'en plus, elle, elle gueule, là, elle gueule, oui, je n'avais pas à toucher ma voiture, blablabla, 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 blablabla. Bref, voilà, une meuf qui adore perdre son temps, hein, puisque là encore, elle perd encore 20 minutes à gueuler dans le vent pour rien. Moi, du coup, je la laisse gueuler, en fait, et du coup, elle se met à gueuler sur les gamins. Et moi, je commence à les récupérer mes seaux, mes trucs, je vais au puits et je commence à remplir de l'eau, quoi. Donc, elle, pendant qu'elle gueule pendant 10 minutes, moi, j'optimise mon temps, clairement. Et donc, après, la meuf, quand elle voit que moi, pendant qu'elle gueule, pendant ces 10 minutes, là, j'ai déjà rempli un bidon, elle chope la haine, quoi, du coup. Du coup, elle lâche les bonhommes et elle vient au puits, elle vient me gueuler dessus, quoi. Et du coup, la meuf, elle arrive hystérique. J'étais en train de me servir de l'eau au puits. Et je ne sais plus ce qu'elle me dit à ce moment-là. Honnêtement, je ne m'en souviens plus, mais elle arrive complètement hystérique. Ah ben si, c'est ça. Elle me dit, ouais, mais vous n'aviez pas... Elle reste bloquée, en fait, sur la voiture parce que je suis montée dedans. Elle me dit, vous n'aviez pas montée dans ma voiture, nanana, 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 nanana. Et donc, bon, c'est vrai que je lui accorde que je n'avais pas à monter dans sa voiture. Ça, je suis d'accord. Mais en fait, elle, elle aurait été gentille au lieu de faire sa conne, là, sa grosse connasse. Elle aurait bougé sa voiture, moi, je me serais barrée. L'histoire, elle était réglée, quoi. Eh ben non ! Voilà, là, vous le cassez les couilles. Et après, en fait, c'est ça, moi, qui m'énerve. C'est que les gens, ils cassent les couilles. Et après, quand toi, tu leur pètes les couilles aussi, ils sont là en train de pleurer. Eh mais tu me casses les couilles, moi, je ne comprends pas. Tu sais, moi, je suis la meilleure personne de toute la planète. Je suis la plus gentille du monde et je ne comprends pas, quoi. Et ça, ça a le don de m'énerver, en fait, de malade. Bref. Du coup, elle arrive et donc, elle continue avec son histoire de voiture. Et en fait, moi, j'étais en train de me baisser dans le puits pour chercher. Elle, elle était au-dessus de moi, en fait, si vous voulez, comme ça. Et donc, je me suis retournée. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvées, du coup, assez proches au niveau du visage, quoi. Et là, en fait, on voit vraiment que la meuf, elle avait vraiment envie de me chicane, quoi. C'était vraiment son but premier. Je pense qu'elle est câblée, en fait, pour chicaner les gens tout le temps. Je me retourne. Je me retrouve à ça de son visage. Et la meuf me dit, oh là là, oh là là. Mais malheureuse, vous ne vous approchez pas de moi comme ça. Vous vous approchez à ça du visage, mais vous ne connaissez pas le Covid. Et là, je lui dis, le Covid. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Je lui dis, puis si vous ne vouliez pas être proche de mon visage, je lui dis, bah, ne vous approchez pas de moi. Je lui dis, parce que moi, je suis dans le puits. Je suis là, je me baisse. Mais quand je me retourne, si vous êtes là, ce n'est pas ma faute, en fait. C'est toi qui es conne de rester à 15 centimètres de mon visage, quoi. Je ne comprends pas. Et je lui dis, en plus de ça, je ne connais pas le Covid. Je lui dis, franchement, je n'en ai jamais entendu parler. Et donc là, la meuf, elle chope la haine de fou. Et donc, moi, par l'instant, je vais revider mes seaux dans ma voiture. Et donc là, fatalement, elle a chopé l'occasion que je me barre pour se mettre devant la porte du puits. Et en plus, c'était une grosse vache. Alors, je n'ai rien contre les gros. Chacun est libre d'être comme il est. Mais là, voilà. Elle était grosse. Et du coup, elle bouchait, en fait, tout l'espace de la porte du puits. Et elle prenait son seau tout doucement. Et elle faisait exprès d'y jeter tout doucement. Et moi, là, j'ai chopé la haine, quoi. Déjà, j'étais en tension maximum. Je chopé la haine. Et donc là, au moment où elle jette son seau, tout le truc, parce qu'elle faisait exprès de rester dedans. Même elle versait la moitié de son seau par terre, en fait. Elle gaspillait l'eau. Tout ça, parce qu'elle ne voulait pas que pendant qu'elle jette son seau, que moi, j'en récupère entre-temps. Bref. Du coup, je la pousse un peu. Et là, la meuf, je ne sais pas, ça la chagrine. Que je la pousse un peu, que je la poussotte, quoi, on va dire. C'est vraiment léger. Et là, elle appelle son père. Ce qu'il faut savoir, c'est que la meuf, elle a à peu près le même âge que moi. Elle appelle son père. Elle fait, oui, papa. Il y a des gens, ils ont essayé de te voler ta voiture. Et en plus de ça, ils ont essayé de me pousser dans le puits. Et là, moi, quand j'entends ça, je rigole, quoi. Je lui dis, mais tu racontes vraiment n'importe quoi, meuf. Bref. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Son daron, il arrive. Et puis, qu'est-ce qu'il voit son daron, en fait, quand il arrive en premier ? Il voit mon fils et son pote. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon fils, c'est un Golgoth, quoi. Il est carré. Il est super bien taillé. Donc, et puis son pote, ben voilà, c'est pareil, quoi. C'est des adolescents. Ils sont blocs et tout. Donc, je comprends, en fait, que le mec, sans avoir les tenants et les aboutissants, en fait, il arrive complètement vénère dans le truc. Et donc là, on voit bien, ça, c'est les bonhommes. Ça, c'est des réactions, en fait, que je ne comprends pas aussi, quoi. En plus, le mec, il n'a pas de couilles et ça vient jouer le bonhomme. Je ne comprends pas, quoi. Alors, le mec, il arrive super vénère, vous savez, là, comme ça. Et il gonfle le torse, il arrive, il gonfle, tu sais, voilà, carré, gonfle le torse. Il arrive, il gonfle, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, quoi. Vous savez comment ils font, les bonhommes, là. Je n'arrive même pas à le faire tellement. C'est n'importe quoi, quoi. Et donc, je le vois, mon fils, ben, c'est un vrai bonhomme. Moi, je l'ai éduqué. Voilà, c'est un vrai bonhomme. Il porte ses couilles, etc. Donc, ben, mon fils, il ne se démonte pas. Il se met devant, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, et tout, machin. Et moi, du coup, j'arrive direct, parce que moi, quand je vois mon petit cœur d'amour, même s'il est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort que moi, et tout ce que vous voulez, ben, il n'empêche que pour moi, c'est toujours mon petit cœur d'amour. Et il est hors de question qu'on lui fasse du mal. Donc, moi, j'arrive directement vers le bonhomme, là, et je lui dis, quoi, je lui dis, oh, je lui dis, on se calme, les gars, je lui dis, c'est mon fils, et tout, t'inquiète, quoi. Et donc, à partir du moment où je lui ai dit ça, le mec, il s'est détendu, quoi. Il s'est dit, en fait, ce n'est pas des gars qui font chier sa gamine, ni quoi que ce soit, quoi. Donc, il est devenu plus cool. Et en fait, quand la meuf, elle a vu qu'avec son père, ça devenait cool, et ben, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle est arrivée, et elle s'est mise à hurler pour lui expliquer l'histoire. Du coup, ça hurlait tellement, en fait, on ne s'entendait pas. Du coup, moi, je les ai laissés hurler dans leur coin, et je suis partie remplir mes bidons d'eau. Je ne perds pas le nord, moi, vous savez, je suis vraiment une optimisatrice au niveau du temps. Et donc, voilà, comme je n'aime pas perdre mon temps, moi, j'optimise normalement, vous gueulez, moi, je charge mon eau par l'instant, etc. Et puis, il se trouve que j'ai réussi à finir à charger mes bidons le temps que l'hôtel gueule, quoi. Résultat, quand elle a vu que j'avais fini mes bidons, elle chope la mort, et elle court vite de nouveau vers le puits pour recharger son eau. Sauf que moi, comme je l'avais terminé, si vous voulez, je n'avais plus rien à foutre. Elle pouvait monopoliser l'entraide du puits comme elle voulait. Peu importe, quoi, moi, j'avais terminé mon histoire. Mais bon, quand même, je vais vers le bonhomme, parce qu'elle, quand elle repart au puits, et ben, si vous voulez, ça commence à remonter un petit peu en tension entre les mecs et tout. Je ne comprends pas bien pourquoi. Et j'entends mon fils qui commence à lui dire que c'était pour arroser le potager qu'on venait chercher de l'eau. Alors que, mais pas du tout, quoi. De l'eau pour le potager, j'ai la récolte d'eau depuis, qui me suffit pour faire ma serre, etc. D'habitude, j'ai assez pour faire l'extérieur. Bon, cette année, ça a été un petit peu particulier. Mais je vais chercher de l'eau, en fait, pour boire, pour faire ma lessive, pour faire à manger, en fait, pour faire tout ça. Car, depuis que j'ai installé l'eau courante, ma cuve verte ne me suffit plus, en fait. Pour faire toute l'année, je consomme, en fait, trop d'eau, comparé à quand je n'avais pas l'eau courante. Ce qui est quand même tout à fait normal. Et donc, là, je vais voir le mec, je dis à mon fils d'arrêter de parler. Je lui dis, non, en fait, il vous raconte n'importe quoi. En fait, parce que je sais, les gars, ce qu'ils voulaient savoir, c'était savoir pourquoi on voulait de l'eau. Parce que, pour lui, c'était lui le prioritaire, puisque c'était pour ses chevaux. Et que le potager, ce n'est pas prioritaire, quoi. Et donc, là, en fait, il n'a plus que fermé sa grande gueule. Parce que je lui ai dit, mais moi, c'est encore pire que toi. Moi, c'est pour ma vitale, à moi, ce n'est même pas pour mes animaux. Je dis, moi, si je n'ai pas cette eau-là, je ne me douche pas, je ne mange pas, je ne fais pas mon linge, je ne fais rien, en fait. Donc, on fait comment ? Donc, là, c'est pareil. Il se redétend, quoi. Et du coup, après, on peut discuter ensemble. Il me dit, oui, j'étais un peu énervée aussi, parce que... Il me dit, il y a des gens du hameau qui se sont pleins, parce que j'ai mis mes chevaux sur un terrain communal, blablabla, blablabla, blablabla. Ah bon, en même temps, dans le hameau, dans le coin, les gens, ils ne se plaignent pas bien. Je pense que s'ils sont pleins, c'est parce que le mec, c'est un gros connard, quoi, qui fait chier tout le monde. Et donc, du coup, les gens, dès qu'ils ont l'occasion de faire chier quelqu'un qui fait chier les autres, ils le font chier. Bref, moi, je lui dis, je suis cool, je m'en bats les couilles de l'histoire de ses chevaux. Que, en effet, je m'excuse, je n'avais pas à monter dans son véhicule. Mais bon, si sa fille avait été moins conne, eh bien, que l'histoire aurait pu être réglée. Parce que je lui ai dit, elle n'est quand même pas facile. Il me dit, oui, non, mais je sais. Bref, les amis, l'histoire se termine. Je continue dans la journée à faire mes allers-retours. Et là, vous allez halluciner, quand même, parce que ce n'est pas terminé. Et non, et non. Quand je fais mes allers-retours, après, dans le hameau, eh bien, j'en vois une. Oh, c'est la compie conforme de celle qui m'a fait chier au puits. Mais au lieu d'avoir les cheveux courts, elle avait les cheveux longs. Et là, je la vois, je me dis, mais ce n'est pas possible, mais ils sont courts. Elles sont combien là-dedans ? Il y a combien de versions, ce cours ? Et du coup, oh, mais vous le croyez ou non ? Dans mon hameau, je roule à 20 km heure parce qu'il y a toujours des chiens, des poules, des chats. Bref, c'est la basse cour là-bas. Il y a toujours des bestioles, en fait, qui zonnent. Donc, je roule tout doucement. Et puis, en plus, c'est des petites routes qui passent entre des maisons. Donc, on ne peut pas rouler bien vite, en fait, dans ces trucs-là. J'étais à 20 km heure, les amis, je vous jure. Et là, la meuf, je passe et elle me hurle dessus. Elle me dit, ah, mais ce n'est pas possible, vous ne pourrez pas rouler moins vite. Et là, je me dis, mon fils est des gamins. Je dis, mais ce n'est pas possible. Mon fils, il me dit, maman, il me dit, ferme ta gueule, trace ta route. Il me dit, c'est bon, on ne va pas perdre notre temps encore aujourd'hui. On a assez perdu notre temps avec le scone, là. Il me dit, trace ta route, quoi. Je lui dis, voilà, tu as raison. Ça ne sert à rien que je m'arrête. De toute façon, quand on a affaire à une famille de cons, on ne peut pas lutter, en fait, contre la connerie. C'est clairement pas possible. Et donc, on retourne à la maison, on continue nos allers-retours. Et à chaque fois que je fais des allers-retours, dorénavant, il y a cette meuf-là, la soeur de l'autre, qui, à chaque fois qu'elle me voit, elle me hurle dessus. Bon, franchement, les amis, je reste super calme. Là, je ne gueule pas, je ne fais rien. Je continue à faire mes allers-retours. Je fais ma life, quoi. Et même pire, en fait. Je ne dis rien à ce moment-là, parce que je commence à prendre en pitié le mec. Franchement, je me dis, putain, mais il en a deux comme ça. Deux filles comme ça. Je me dis, mais alors là, il ne manque plus que la meuf, sa femme, ce soit la même que les deux gamines, mais le pauvre. Mais le pauvre, quoi. Bref, l'histoire se passe. Le lendemain, je croise mon pote paysan. Je lui avais donné des oeufs il y a quelque temps de cela. Et donc, du coup, là, il était venu m'apporter, ils ont fait la récolte du blé. Et donc, du coup, il m'apportait un peu du blé, là, pour mes poules qui étaient, voilà, du blé. Pas très bon pour eux, quoi. Enfin, bon, bref. Et donc, comme ça, il me donne le reste pour mes poules. Donc, je lui dis, ah, c'est super cool. On discute cinq minutes. Et il me dit, parce que dès qu'il y a un truc dans le hameau qui n'est pas comme d'habitude, ça fait le tour, bien évidemment. En deux-deux, tout le monde est au courant. Et là, ça vient me dire, t'as vu les chevaux qu'il y a au puits et tout là-bas ? Et là, je lui dis, ah, je les ai vus. Et je lui raconte ma petite histoire. Et donc, du coup, je lui dis, franchement, je suis désolée. Si tu apprécies ces gens-là, excuse-moi, mais franchement, je lui dis, elle, c'est trop des connes, quoi. Je ne les supporte pas trop des connes, quoi. Et là, je vois, il ne savait plus trop où se mettre. Et à demi-mot, il me disait, hum, 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 hum. Et donc, bon, je me dis, ce n'est pas grave, quoi. Moi, je m'en fiche. C'est pour ça que je lui dis, moi, tu les aimes bien, je m'en bats les couilles, quoi. Mais je te dis, moi, j'ai une mauvaise expérience avec. Et je lui dis, franchement, je le prends en pitié, quoi, le mec. Parce que je me dis, si jamais la femme, elle est pareille que les gamines. Non, mais il me dit, mais attends. Il me dit, c'est que des gamines, il n'en a pas deux. Il en a trois. Je me dis, trois comme ça, au secours. Et il me dit, et la femme, il me dit, il a divorcé parce qu'elle était pire que les gamines. Il me dit, c'était un truc de dingue. Et là, je me suis dit, mais non. C'est générationnel, c'est familial, c'est comme ça, on ne peut pas lutter contre, quoi. Et par contre, je lui dis, putain, je dis, là, j'en ai vu que deux. Je dis, j'espère, la troisième, je ne la verrai pas, quoi. Parce que je lui dis, c'est bon. Il me dit, non, mais ne t'inquiète pas. Il me dit, la troisième, tu ne la verras jamais. Elle s'est brouillée avec sa famille. Elle ne veut plus les voir. Elle s'est barrée à l'autre bout de la France, quoi. Ah, je lui dis, c'est dommage. C'est sûrement la plus intéressante. Je lui dis, je pense que je m'entendrai bien avec elle, quoi. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire, les amis, voilà. Quelle prise de tête, en fait, pour Walou. Après, je sais que j'ai mes torts aussi dans l'histoire. Que je n'aurais pas dû monter dans sa voiture. Que je n'aurais pas dû m'enflammer et tout comme ça. Mais voilà, moi aussi, je fais du travail sur moi. Mais j'ai encore beaucoup de défauts, comme tout le monde. Et il y a des choses... Moi, j'ai beaucoup de mal à contrôler, en fait, mes émotions. J'ai vraiment, vraiment très, 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 beaucoup de mal. Et donc, je vis tellement, en fait, mes émotions. Enfin, si vous êtes un peu hypersensible, vous devez savoir ce que c'est. Si vous ne l'êtes pas, c'est vrai que pour vous, ça ne doit pas être très palpable, en fait, ce que je vous raconte. Mais moi, quand j'ai une émotion, elle est... Ce que quelqu'un de lambda va ressentir chez moi, c'est x10, x20, quoi, même. C'est pas... C'est une explosion. Quand c'est de la colère, quand c'est de l'amour, quand c'est de la haine, en fait. N'importe quel sentiment génère chez moi, en fait, c'est... Une explosion, en fait. C'est toujours excessif, voilà. Toujours, toujours. Je suis une meuf excessive. Vraiment très excessive. D'un extrême à l'autre. Je suis très rarement dans le juste milieu. J'ai vraiment beaucoup de mal. Donc, je reconnais les torts, en fait, que j'ai là-dedans. Et je suis quelqu'un, d'ailleurs, quand on était posé et que je discutais avec son père, je lui reconnaissais volontiers mes torts, quoi. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais là, mais là, ouais, non. Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'être comme ça. Je ne comprends pas. Alors, sur un instant, j'ai peut-être cru que c'était une meuf de la ville, parce que je sais que les gens de la ville, ils aiment bien perdre leur temps, parce qu'ils ont que ça à foutre de perdre leur temps. Mais à nous, à la campagne, on n'a pas que ça à foutre, en fait. On a plein de choses à faire. Et donc, je me suis dit, peut-être que c'était une femme de la ville, puisqu'elle aimait bien perdre son temps. Mais non, c'est une femme de la campagne. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Enfin, bon, bref. Après, je ne voudrais pas être méchante. Le physique, on n'attaque pas dessus. On est comme on est. Ça ne se fait pas. Là, c'est vraiment... J'ai envie d'être médisante pour être médisante, parce qu'elle m'a trop fait chier. Et voilà, ça ne se fait pas trop. Enfin, bref, voilà, les amis. C'était juste ça. Je voulais vous raconter ma petite histoire. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.